Et c'est bon de le faire, mais le long terme n'est jamais totalement absent de la réflexion. Même quand on joue sa survie immédiat, on pense quand même à un peu au-delà. Au fond, on ne peut pas compter sur l'héroïsme des gens. Bon, c'est pas une question, c'est un commentaire. Même un commentaire un peu désagréable, mais c'est pas par plaisir d'être désagréable. C'est parce qu'il y a des jeunes dans l'Assemblée, et je ne suis pas sûr qu'ils soient au courant vraiment de toute l'histoire de France. Donc, vous pouvez nous faire un séminaire qui a pour titre, si je dis bien, la recherche du profit et l'éthique. Donc, sur la première problématique, la recherche du profit, et ça c'est vrai, je ne vous conteste pas, vous êtes sûrement un expert. Parce que vous avez été le patron mieux payé de France, 12 millions d'euros par an. Le chiffre n'est pas exact, mais je ne le contesterai pas. Sur l'éthique, j'ai un peu plus, j'ai quelques doutes, parce qu'il faut quand même que tout le monde sache que vous étiez condamné pour les écoutes illégales sous Mitterrand, puisque vous étiez au cabinet de M. Fabius. Donc ça, c'est un privilège de mon âge, de pouvoir être désobligeant un peu, mais je pense que c'est normal que vous ayez le risque de venir en remettant ce titre, donc que vous preniez aussi le risque d'avoir affaire à des gens comme moi, et que les autres, que les étudiants, soient au courant. C'est une autre question. C'est une autre question. C'est une autre question.